Bonjour tout le monde, c'est Apple Station et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un stabilisateur de chez Smooth, c'est parti ! Et oui, pour pouvoir faire des bonnes vidéos sur internet grâce à son téléphone, en général les gens ont utilisé des stabilisateurs, donc en l'occurrence je vais en présenter un qui vient de la marque Smooth. Celui-ci comme particularité, il a spécialement le fait qu'on puisse charger son téléphone en même temps qu'on l'utilise, donc en gros ça fait une batterie externe en même temps qu'un stabilisateur. Ce stabilisateur possède aussi beaucoup d'autres fonctionnalités comme par exemple un joystick pour pouvoir monter de haut en bas quand on filme, mais aussi par exemple une application qui détectera votre tête et qui la suivra automatiquement, mais elle pourra aussi faire des panoramas à 360 degrés et ça c'est plutôt sympathique. A propos de la compatibilité, on peut utiliser un écran qui soit de 3,5 pouces jusqu'à 6 pouces, donc c'est plutôt pratique, du coup ça va de l'iPhone 5 jusqu'au modèle Plus, mais ça peut aussi aller sur certains Samsung comme le Galaxy S4 ou le S7. A propos de la batterie externe incorporée, elle a une capacité de 5200 mAh et je peux vous assurer ça tient énormément le couvre vu que j'ai utilisé pendant plusieurs jours et j'ai jamais dû la recharger. Moi j'ai réussi à faire plusieurs plans qui ont eu un rendu assez cinématique au final, en étant dans la forêt mais aussi dans tout autre lieu, parce que l'iPhone dote d'une caméra qui peut s'ambiancer par rapport à n'importe où vous êtes et c'est vraiment pratique, ensuite il suffit d'avoir quelques petites techniques et avec un stabilisateur de ce type, c'est parfait. Bien sûr comme tout le monde, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend tout de suite, il faut avoir un petit peu d'entraînement pour pouvoir bien le maîtriser, mais j'ai compris assez vite. A l'intérieur de la boîte, on retrouve tout d'abord le Smooth avec quelques notices, des chargeurs et une housse de protection. En dessous du Smooth, il y a aussi l'embout pour une petite vis si vous voulez le mettre sur un trépied par exemple. Pour obtenir le meilleur résultat, moi je l'ai combiné ce stabilisateur avec quelques applications qui font le job et c'était vraiment parfait. Par rapport au mode, il y a le mode Lock qui permet de garder votre iPhone en place pendant que vous bougez le stabilisateur. Et il y a le mode Normal qui permet de bouger le stabilisateur assez légèrement et fluidement pendant que vous essayez de le bouger. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vais vous laisser avec les résultats et on se dit à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501